... Bienvenue mesdames et messieurs dans cette session d'information de la rédaction pour L-Info. C'est un plaisir pour moi de vous servir tout de suite les principaux titres. L'atelier d'échange avec les fonds scientifiques sur la carte de la rédaction d'organisation des élections organisées par la CEMI s'est procuré le jeudi 17 mars. Les recommandations formulées à l'issue de cet atelier seront suivies de près pour des bons résultats. Choix des membres de la Commission nationale de droit de l'homme, le dossier a été retenu parmi les sujets à traiter à l'Assemblée nationale Desiderata Bahara, L'une des candidates désignées pour représenter la composante femme et enfant se rejouit du fait que cette question sera abordée. Vous la suivrez dans ce journal. Enfin, la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le jeudi a fait d'énormes dégâts matériels. Le boulevard Triomphal a été transformé en lac, une situation que déplorent les usagers de cette route. Merci de rester sur vos antennes. La Commission électorale nationale indépendante a organisé pendant deux jours, soit du 16 au 17 mars 2022, un atelier de change avec le corps scientifique sur la cartographie des cartes des centres d'inscription. à la clôture, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a dit prendre en compte la proposition d'associer dans certains aspects les scientifiques dans ce travail de cartographie pour avoir des données précises dans la mise en œuvre des opérations électorales. Jean-Pierre Katenda, regardez. C'est dans le souci d'éviter des imprécisions et des à peu près dans le processus électoral que la CENI a réunis le corps scientifique selon la nouvelle approche de cette institution d'appui à la démocratie. Le président de la CENI, Denis Kadima, a remercié les scientifiques pour toutes les observations allant dans le sens de produire une cartographie des centres d'inscription fiables, telles que la réduction de la distance des centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale aux élections prochaines. J'ai retenu quelques points, notamment la question de disparité entre centres d'inscription et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale. C'est bien noté. Nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants. Enfin, la proposition faite de mettre en place une sorte de corps scientifique, une commission scientifique pour accompagner certains aspects de ce travail, c'est un point qui a retenu notre attention et pour lequel nous allons discuter et voir comment matérialiser cela. Pour sa part, le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabikou Toto Kani, a remercié les participants pour leur détermination et contribution dans ce travail de cartographie. Il les a rassurés que leurs observations, critiques et suggestions seront réellement intégrées dans cette cartographie. Nous vous disons merci pour votre participation si brillante dans ce premier atelier sur la cartographie. C'était vraiment une expérience louable pour la CENI. Nous croirons que toutes vos observations, critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées et nous pouvons vous rassurer que cela sera réellement intégré dans nos travaux afin que cette fois-ci nous produisions une cartographie qui intègre aussi des éléments pertinents que vous avez fournis ici à cette commission électorale qui a une approche nouvelle, cette approche que nous avons appelée en anglais le rebranding d'un changement de l'image et de la perception de la CENI. Précisons que l'actuelle équipe de la santé électorale est déterminée à imprimer une nouvelle vision dans l'organisation des élections dans notre pays. C'est pourquoi la CENI associe les corps scientifiques dans ce travail énorme de la production de la cartographie des centres d'inscription. Ce, pour les élections prochaines. Révision de la loi électorale. Vous le savez, cela fait débat en République démocratique du Congo depuis quelques jours. Pour interroger à ce sujet, la juriste et membre de la société civile Arlette Odiakashama ne s'y oppose pas mais demande à ce que cela fasse plutôt avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Suivez-la dans ces images. Il est nécessaire, on va dire, indispensable de vérifier la loi électorale. Parce que chaque cycle électoral et chaque processus électoral a ses particularités et sa spécificité. L'année dernière, aux dernières élections, il y a eu beaucoup de réproches. Tous les partis avaient dégrillé les failles de cette élection-là. Mais il faudrait que la prochaine élection soit précédée par un débat où toute la loi électorale et qu'ensemble, toutes les parties prenantes au processus électoral, y apportent sa douche. De sorte que la prochaine loi soit la mieux adaptée à la réalité qu'on l'aise et qu'elle amène les citoyens à apporter les candidats qu'ils font à l'Assemblée nationale et d'autres associations libérantes et qu'on vient à la présidence de la République. La révision électorale, ce n'est pas l'affaire des individus. C'est essentiellement l'affaire de partir de l'autre processus électoral. Et c'est partir de l'autre, mais c'est un subprisant en partie politique pour la composante politique et en structure de la société civile pour la composante société civile. C'est essentiellement l'affaire de la liberté très dangereuse. Donc, au sein de chaque structure, des femmes qui ont l'Assemblée nationale n'explicit pas une ambition qui n'a été portée par les individus, plutôt par les familles politiques auxquelles ils appartient. Et venons-en, menons à ce dossier du choix à des membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui fait partie des matières retenues pour cette session de mars. Vous allez vous en rendre compte. L'entérinement des nouveaux membres devant siéger à la CNDH n'a pas pu être effectué à la session passée. Désidéra Tabahara-Bogier, l'une de candidates désignée pour représenter la composante droit spécifique de femmes et des enfants, rejouit de l'alignement de cette matière et fait confiance aux députés nationaux dans le choix des membres qui vont devoir présider au destiné, bien sûr, de la CNDH. Elles souhaitent que ce travail soit fait en toute conscience devant les textes légaux qui régissent le pays. Jean-Pierre Katenda et Chancel Mboma l'ont rencontré. Regardez. C'est un message, d'abord, comme je l'ai dit, de confiance, mais aussi de conscience en rapport avec les textes qui régissent notre pays, les textes des lois que elles-mêmes, les députés, ont légiférés. Donc, c'est un problème des consciences puisque ce sont les honorables députés qui légifèrent les textes des lois, tous les textes des lois qui régissent notre pays. Et comme vous savez, parmi les critères aussi, il y a les CV que nous avons donnés, les CV, dans les CV, il y a tout. Donc, avec la conscience de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, je m'ai dit que les honorables députés auront le temps de vérifier le CV de chaque membre. En tout cas, moi, avec des décennies, dans la promotion de la protection des droits de l'âme, en tout cas avec toutes les formations, toutes les actions que j'ai menées sur le terrain depuis plus de deux décennies, je suis confiante que je vais occuper ces postes-là. Je serai désignée comme représentante des droits spécifiques des femmes et des enfants au niveau de la Commission nationale des droits de l'âme. J'ai confiance et je demande en tout cas à nos honorables députés de désigner, selon leur conscience, en rapport, je le dis encore, au texte des lois qui régissent notre pays, en commençant par la Constitution et en allant par la loi organique numéro 13, par 11 du 21 mars 2013, qui est une loi sur laquelle, en tout cas, il faut se référer pour la désignation d'une représentante des associations de droits de femmes. Rendons-nous à présent dans la province du Tanganyika pour parler de la présidente de l'Assemblée provinciale de cette province, Virginie Koulou-Nemba, qui a échangé le mercredi 16 mars avec le personnel œuvrant dans son entité. Leurs échanges ont gravité, bien sûr, autour du travail abattu l'an passé, et voir comment l'améliorer. Dans l'avenir, plusieurs préoccupations ont été soumises par les agents. Numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a prodigué des conseils à ses collaborateurs. Reportage Eric Kiyombo. La présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a été face au personnel administratif de cette première institution provinciale, y compris les journalistes attachés à cette Assemblée provinciale, ce mercredi 16 mars 2022, dans la salle de plénière de cet organe délibérant de la province du Tanganyika. Dans les échanges, la femme aux visions multidimensionnelles a voulu entendre chaque agent une oreille attentive à tous, qui ont commencé à les féliciter pour des actions combien louables. Je vous remercie vivement pour le travail abattu pendant l'année dernière. Ça n'a pas été facile, mais j'ai vu que vous vous êtes donné corps et âme pour nous produire un travail de qualité. Je sais que vous êtes en train de travailler, il y a des bureaux, il y a des divisions qui travaillent sous effectif, mais vous vous êtes quand même marqués par la volonté de faire mieux, la volonté qui vous a poussé vraiment à être à la hauteur. Et là, je tenais beaucoup à vous remercier. Dans son adresse, l'on a noté que Virginie Nkoulou a encouragé la poursuite normale des projets en cours d'exécution avec ses partenaires. À en croire, madame la présidente, cette procuration aussi sera parmi ces urgences. On va organiser, ça sera juste une heure pour que ça ne me prenne pas de temps. Si vous êtes trop bref, on peut prendre même cinq, six personnes cette semaine-là et l'autre semaine. Mais du moins que j'ai aussi le temps de parler seul à seul avec chaque travailleur ou chaque administratif. Tous les participants étaient très contents, surtout de toutes ces promesses faites par madame la présidente de l'Assemblée Provinciale de Taranica. Des conseils en bonne mère à l'égard de ces subordonnés ont permis au personnel administratif de prendre un nouvel élan pour un futur à Dieu au sein de cette institution. Et cette information en bref est en images. L'inondation sous le boulevard Triomphal que vous regardez est devenue le reflet de plusieurs communes et quartiers de la ville de Kinshasa après pratiquement toutes les pluies qui s'abattent. Les jeudis 17 mars, juste après la pluie qui s'est abattue, dans la capitale de la République démocratique du Congo, le boulevard Triomphal dans son tronçon compris entre le palais du peuple et le stade de Martyr a été transformé en lac. La circulation a été quasi impossible suite, bien sûr, un motard et son passager ont failli se retrouver dans un caniveau. Cette énième inondation doit interpeller les autorités de la ville de Kinshasa qui semblent fermer l'œil et attend l'ouvrir qu'après un drame qui entraînerait mort d'homme. Et la série des sensibilisations sur la forme de cancer peu connue appelée l'endométriose se poursuit le jeudi 17 mars. Le docteur Angélan Bambidi de l'ONG Self Solution Femmes Endométriose a échangé avec ses collègues soignants de Baroumbou sur les causes, l'impact et les complications de ce cancer. Jean-Pierre Katenda était sur le terrain. Regardez. L'ONG Self Solution Femmes Endométriose en cycle constitue sa série des sensibilisations sur l'endométriose. Le corps soignant de Baroumbou a été la récente cible. Tout a commencé par les explications brèves de la création de l'ONG Self Solution Femmes en 2016 sous l'initiative du docteur Angélan Bambidi, dit diagnostiquée souffrant de l'endométriose après deux ans de stérilité dans un mariage régulier. C'est ainsi que Angélan Bambidi a relevé l'impact négatif sur le plan social et économique que ces cancers provoquent dans les foyers et surtout chez les femmes. Le plan social, pour autant dire, les malades, s'ils aient d'un constaté, 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 d'un constaté. Docteur Justin Mbaroucou, médecin-chef de staff, a dit apporter tout son soutien à l'ONG Solphée pour la réalisation de ses objectifs. Ce mois de mars, c'est un pays honoré de Saint-Germain-en-Fant, là où ils travaillent, surtout avec une bosse, en s'utilisant, en s'utilisant, en s'utilisant aussi, des hommes médecins. Vous êtes très riches, vous savez qu'il y a pas de bonnes questions à l'époque, où nous l'avons encore donné d'autres solutions, où c'est qu'elle doit continuer sur cette loi. Elle doit vraiment être en portée d'un mètre. Je sais qu'il est pour ça, nous a dit, parce que le sujet qu'il a exposé aujourd'hui, c'est un sujet très 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 important. Effectivement, nous sommes ses consueurs et ses consœurs, et vous allez le voir avec des petits souscriptions, la réaction de ses civils. Rappelons que pour atteindre ses objectifs, Solution Femmes Endométriose intervient dans le domaine de la lutte contre l'endométriose, les paludismes, le VI-Sida et les autres IST. Elle promeut aussi la santé sexuelle et reproductive des adolescents et de jeunes, sans oublier la lutte contre les violences sexuelles et l'autonomisation dans l'acquiculture. Et on va clôturer ce journal par l'élection Miss Monde 2021. Elle a été élue la plus belle femme du monde. Carolina Bielaska, Miss Pologne 2019, a été ainsi désignée lors de la finale du concours de beauté internationale qui s'est tenue le mercredi 17 mars 2022. C'était à San Juan, capitale de Porto Rico en Amérique latine. Ornée Langonga nous en parle. Regardez. La Polonaise Carolina Bielaska a été élue la plus belle femme du monde le mercredi 16 mars 2022, lors du final du concours de beauté internationale qui se tient chaque année. Initialement, l'événement aurait dû se tenir le 16 décembre dernier, mais a été reporté à cause de la COVID-19. La finale 2021 a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 mars 2022 à San Juan, la capitale de Porto Rico en Amérique centrale. Durant la soirée, 90 candidats ont donné le meilleur d'elles-mêmes, dans l'espoir de succéder à la Jamaïcaine Toni-Anne Singh et ainsi obtenir le titre très convoité de Miss Monde 2021. C'est finalement Carolina Bielaska qui a remporté la couronne de ce concours de beauté internationale qui était à sa 70e édition, née à Lodz, en Pologne. La jeune femme de 23 ans devient ainsi Miss Monde 2021, après avoir été élue Miss Pologne en 2019. Ces deux dauphines sont l'américaine Shri Saini et l'ivoirienne Olivia Yassé. Après la Benayoum, qui représentait la France, s'est hissée dans le top 13 à la 8e place, derrière la colombienne Andrea Aguilera. Le concours Miss Monde, créé en 1951, rassemble chaque année plus de 110 candidates avec un record de 127 participantes en 2023. Le concours Miss Monde, créé en 1951, rassemble chaque année plus de 110 candidates avec un record de 127 participantes en 2013. A présent, on va prendre le rappel de titre pour être un peu plus complet avec l'actualité. L'atelier d'échange avec les corps scientifiques sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs organisés par la CENI s'est clôturé le jeudi 17 mars. Les recommandations formulées à l'issue de cet atelier seront suivies de près pour de bons résultats. choix des membres de la Commission nationale de droits de l'homme. Les dossiers ont été retenus parmi les sujets à traiter à l'Assemblée nationale. La désidérata Bahara, l'un des candidats désignés pour représenter la composante femme et enfant, c'est rejoui du fait que cette question sera abordée. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et enfin, la pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le jeudi a fait d'énormes dégâts matériels. Le boule bas triomphal a été transformé en lac. Une situation a déploré les usagers de cette route. Ça n'est complètement fini de cette session d'information. Merci d'avoir été de l'autre. On se retrouvera peut-être en l'an 2023 pour le compte, bien sûr, de ce journal dans le cadre du mois de mars. Merci à Magu Mboukou qui a fait confiance en nous. Bye bye.